bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va faire ou bien je vais présenter un fichier excel qui va vous aider pour calculer les sections d'acide dans les poteaux alors pour faire ce calcul là on aura besoin de tout de savoir du chargement c'est à dire du chargement permanent alors ici on écrit g il s'agit des chargements permanents et que ce sont des chargements d'exploitation son déchargement variable d'exploitation alors pour être capable bien d'utiliser ce fichier excel vous devez savoir les notations et ça c'est l'objectif de ce vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ce fichier excel pour effectuer votre calcul alors l'objectif de ce fichier lorsque je réalise simplement pour vous aider pour vous aider de vérifier alors après que vous avez fait votre calcul vous pouvez tout simplement vérifier est ce que le résultat que vous avez trouvé sont vrais ou pas ou bien pour ainsi vous avez besoin de faire un calcul vite vous devez vous pouvez seulement utiliser ou bien tout simplement utiliser ce fichier pour avoir la section d'acide que vous devez utiliser alors là alors je vous ai dit que je vous explique alors j'ai essayé son décharge permanent que son décharge d'exploitation en temps alors que ces deux charges a pris la forme alors qu'on vous arrive il y a plusieurs formes de tout partout de tout c'est la section de portants alors ici moi j'ai g plus triper qui sont qui est utilisé alors ce qu'il s'agit de soit d'un tâme forme circulaire au béat en forme rectangulaire alors alors ici on détermine en choisir le forme dans notre s'il s'agit d'une forme circulaire alors on doit choisir le dé qui est le diamètre fc 28 jours en mégapascales c'est à dire la résistance à la compression de béton utilisée généralement utilise un béton à 25 mégapascales fc la résistance ou bien la limite d'élasticité de l'acier utilisée généralement utilise des lacets avec une limite de 500 mégapascales parfois on peut l'utiliser même avec 400 mégapascales mais généralement on utilise des acières avec une limite d'élasticité de 500 mégapascales elles aient aussi l'auteur de notre béton a s'il s'agit d'un forme rectangulaire on doit choisir la valeur de a c'est une dimension de section toujours choisir a de façon d'avoir un acquis plus petit que b ou bien ou égale s'il s'agit d'un forme carré alors sur ce cas là on aura la même valeur de a que b ici gamma b et gamma s sont des facteurs de sécurité alors là généralement travail avec un gama b qui est égal à 1,5 et gamma s qui est égal à 1,15 alors ces éléments si ici sont des éléments qui vous devez savoir parce que vous même qui vous devez remplir ça et appris tout simplement j'ai dit appris tout simplement de choisir les valeurs ou bien de remplir ces valeurs vous pouvez vous aurez les valeurs de ces variables que vous voyez ici alors il s'agit de P qui est le périmètre de la section il s'agit de S Si celle-ci cela est la section dans la surface de la section de potent en m² siècle Ici pour le moment d'inertie lf s'agit au Rings de fin par conte llf c'est une longueur de flambements alpha dr lambda ne alors et le qui nous intéresse c'est le a A c'est à dire la section de C qu'on doit utiliser dans notre poteau alors A c'est un centimètre carré alors on va prendre un exemple on prend par exemple un G qui égale à 300 et un Q qui égale à 100 alors tout simplement on aura un section d'ACI qui égale bien sûr on va choisir une section d'autre poteau rectangulaire on va entrer le B qui égale à 0,4 bien A égale à 0,4 m B qui égale à 0,8 m on choisit 10 c'est pas important ici parce qu'on travaille avec une section qui est rectangulaire alors c'est pas important là pour gamma P et gamma S on travaille avec gamma P égale à 1,5 gamma S qui égale à 1,15 pour F c'est 28 jours on travaille avec 25 pour F U on travaille avec 500 alors tout simplement on aura une section de 33,15 cm² alors comme vous voyez ici l'utilisation de ce fichier va nous aider beaucoup parce que c'est très simple après bien sûr j'ai dit bien après avoir ou bien après comprendre que vous avez comprendre la manière ou bien de calculer la section c'est pas la peine de chaque fois de répéter de refaire les calculs vous même alors ce fichier il est là pour vous aider pour vous simplifier les choses alors j'espère que vous aimez beaucoup ce fichier alors bien sûr vous avez trouvé ce fichier dans la description de vidéo alors je vous dis au revoir à notre vidéo Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !